Entre les vacances et la rentrée, quel est le bon moment pour les parents ? C'est le débat de ce soir, on ouvrira le téléphone tout à l'heure, donc soyez prêts. Mais pour l'instant, je passe la parole à mes amours sur le plat. Oui, on est là, nous sommes là, nous sommes là pour ce joli sujet. J'aime bien votre lunette. Tu aimes bien ? Tu veux voir mes yeux aussi ? Non, 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 tu as pensé à qui ? C'est John, c'est John, c'est John y aller. Non, 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 c'est moi-même, j'ai acheté ça 1000 francs à lui. Dédille, tu sais, sur ce plateau ici, on est violent. Non, j'ai acheté à liberté. On en est vite mon checet. Attends, mais 1000 francs, 1000 francs. Décad, tu lui as dit, non ? Que ? On se bat vite. Alors oui, mon cher amour. Oui, 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 oui. D'accord. Alors Dédille, comme tu es chaud, je laisse même mes clients, et c'est à toi, je vous pose la question. Ah d'accord. Entre les vacances et la rentrée, pour toi, honnêtement, qu'est-ce qui est plus intéressant, qu'est-ce qui est plus facile, qu'est-ce qui est plus doux pour toi en tant que parent ? La rentrée. Pourquoi ? Les enfants ne sont pas à la maison. Très bien. Dédille, tes enfants te fatiguent tant que ça ? Ils mangent beaucoup. Eh, dépenses diminuent. Et puis en plus, ils vont pisser partout. C'est cabri. C'est cabri. Et puis, quand ils ne sont pas à la maison, il y a un peu de silence. Quand ils sont là, toutes ces tasses, c'est le désordre. Et quand ils vont à l'école, c'est un peu, pas un bon débarras, mais c'est bien. Mais ça dépend aussi de quel genre d'enfant. Tu vois, non ? Oui. Ça dépend de quel genre d'enfant. Si c'est les enfants, ils vont aller au catiphaler sur les chaussures, là c'est difficile. Sinon, aller à l'école, moi je pense que c'est d'abord ça. Ce n'est pas un bon débarras, mais c'est aussi un bon débarras, mais une bonne débarras. C'est un bon. Donc, tu respires un peu, pour moi, le débarras. C'est ça, c'est le répit. Ah, peux-tu me lancer ? C'est français bizarre. D'accord. Alors, Gwes. Oui, je suis en train d'écouter avec beaucoup de ferveur le cher Didi Gota, parce que c'est ça. C'est la rentrée qui soulage les parents. On sort des vacances, mais ils soufflent à tous les points, physiquement, mentalement, financièrement. C'est vrai, on parle des félicitations scolaires, mais franchement, c'est un répit pour les parents, encore pour les parents, pour s'organiser mieux. Les enfants, étant à l'école, mais les enfants sont en sécurité. Parce qu'ils ne sont pas à la maison, comme il a dit, pour faire beaucoup de choses. Mais à l'école, ils sont dans un cadre formel et on est soulagé. Moi-même, je me rappelle d'une amie, elle s'appelle Guglina Céline, elle fait dicter 36 fautes. Vous pourriez... Mais c'est toute la dictée, finalement. Mais, mais, Patti, honnêtement, pour des parents super occupés, est-ce que tu ne penses pas que les vacances sont idéales ? C'est le bon moment, vraiment, pour les parents de passer des moments de qualité avec leurs enfants ? En tout cas, moi, je préfère les vacances parce que pendant ces moments-là, on peut s'accorder du temps avec les enfants. Alors, quand j'apprends, si jamais j'étais dans cette situation, si j'apprends que les enfants partent en vacances, moi, je vais aménager mon programme pour prendre aussi des vacances à moi, afin de rester avec eux, de comprendre ce qui a marché durant l'année scolaire, ce qui n'a pas marché, voyager avec ces enfants-là, si possible, sortir, se détendre, enfin, prendre du temps et profiter de mes enfants. Le seul fait qu'ils courent dans la maison, franchement, moi, ça me fait plaisir. Les entendre parler au téléphone, ça me plaît. Maman, je veux ça, là, je veux. Je veux ça, là, je veux. Je veux, je veux... Encore un moment, ça me plaît. Quand ils courent, ils sont par... Je vais payer, puisque c'est pour ça que je travaille, en vrai. Donc, si jamais, demain, je deviens mère, c'est ce que je vais faire déjà avec mes neveux. Je m'en sors très bien. J'adore les vacances, j'adore parce que je m'en sors avec eux. Vous ne m'en faites pas comme elle. Alors, cependant, est-ce que ce n'est pas plus sécurisant d'avoir même son enfant pendant les vacances à la maison qu'à l'école ? Parce que souvent, à l'école, l'enfant, c'est l'envoi de... Non, non, et il va dire... Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire à l'école. L'étudie. Pourquoi ? Même en venant de l'école, peut-être qu'il allait se promener. Ah non ! On a tous fait ça. Sont-on pas pensé que tu es à l'école, l'autre, tu devais bailler le cou pour aller t'asseoir chez ta voisine. Tu sais ce qu'il dit ? Il dit non, non, il faut comprendre. L'enfant a été confié à des éducateurs. Franchement, il y a ce lien entre les parents et les éducateurs. Mais tu es d'accord avec moi. Désormais, tu comprends combien de fois le parent est celui-là qui va à l'école, qui suit son enfant et que l'enfant est fier de voir son papa ou sa maman venir aux réunions de parents. Ça, c'est quelque chose. Il se dit, ah tiens, mon papa me suit. C'est vrai que je suis à l'école, mais il suit en même temps ce qu'il est en train de faire. Il ne m'a pas laissé tomber. C'est vrai qu'il ne parle pas de bon débarras, mais c'est une manière de parler. C'est pour dire combien de fois ? En tant que papa et maman, c'est un couple dont je parle, on s'organise mieux quand l'enfant n'est pas là. C'est vrai. On peut désormais prendre nos petites vacances à nous. C'est vrai, les enfants avec nous en vacances, c'est quelque chose. Mais en tout cas, on nous dit des petits mots gentils. C'est pas mal, on respecte. Mais est-ce que ce n'est pas changé la routine du parent aussi ? Imagine... En fait, je voulais renchérir, je voulais... Je prends ta... Oui, je voulais renchérir sur tes propos à l'espoir. C'est vrai, tout à l'heure, il a dit, quand ils sont à l'école, ils sont contrôlés et tout. C'est le souhait de tous parents et de tout éducateur. Mais on sait qu'aujourd'hui, malgré toute la surveillance qu'il y a pour un enfant, pendant la récréation ou après les cours, il peut faire autre chose. Et revenu te fait croire qu'il est là. Non, on ne le souhaite pas. C'est à l'épée, quoi. Je veux dire que ça peut se passer, même dans les écoles privées. On a des exemples. Des personnes qui ne peuvent pas me voir là et puis derrière. Mais Patti, est-ce que... Ce qu'on ne souhaite pas. Est-ce que ça... Non, mais je ne peux pas à toi que je... Parce que je sais que toi, je soutiens les vacances. Bess, est-ce que ça ne change pas la routine d'un parent ? Par exemple, je prends... Je prends Dédie. Toi qui es acteur, comédien, tout ça. Imagine que tu dois faire une scène. Et par la même occasion, tu dois le déposer aussi, ton enfant, dans 15 minutes. Tu vois que l'enfant, à la rentrée, chamboule ton timing, ça chamboule ton quotidien. Pourtant, s'il était en vacances, tu allais partir faire tous tes business tranquillement. C'est sûr que s'il est à la maison, il peut répéter. Il va me fatiguer. Donc, heureusement, c'est la rentrée. Si c'est un enfant à bas âge, je veux dire, de un an jusqu'à 5 ans, c'est normal que tu as le désordre. Mais après 10 ans, il sait que papa répète. Il va se taire. L'école commence à 7h30. C'est normal. C'est aussi basique, c'est classique ici. Moi, je me lève à 6h. Au contraire, l'enfant est en train de me donner un programme. Mieux qu'en vacances. Dans la vacances, je me lève les 10h, les 11h. Mais à la rentrée, il me pousse à me lever plus tôt parce que je dois préparer son sac et tout. Ça, au contraire, il m'organise mieux. Mais je suis heureux. Supposons même, supposons, si la maman, elle ronfle. Bon. Bon, afin de ronfler, elle est venue chercher quoi ? Non, mais on parle des parents parce que le bâton... 27, 27, 22, 40, 12, 58. Avant le téléphone, il y a la sociabilité à laquelle l'enfant est confronté. Et c'est ce qui est bien. Le voir avec ses amis de classe, voir comment est-ce qu'il appréhende autre chose, un autre univers que la maison. Le voir à la maison, le découvrir... Il était aussi peu de la lune dernière. C'est aussi important. Ça évolue. L'enfant apprend autre chose. Quand il était au CE2... Vous connaissez, au village, là, ma culotte était percée, percée. Donc on prend... Ah, c'est Kaki de 3 ans. On prend... On voit la culotte et puis on colle. Oui, oui, on a raccommodé. On a raccommodé ça. Il y a ainsi, on dirait caméra. Oui, oui. Il y a deux raccommodés. Et maintenant, mais lesquels, là ? C'est deux pieds gauches. Très bien. Parce que ça, c'était pas la galère, mais c'était le gadou. La gadou, la boue. C'est le gadou. Dans la boue, c'est ça. Parce que j'ai un hommage à mon père devant la caméra ici. Oui, tu dis que ton papa n'a pas vu de télévision. Il n'a pas vu de télévision. Il n'a pas vu de télévision. Même blanc-noir. Il faut d'abord voir de télévision. Mais il faut d'abord l'écran. Il n'a pas vu de l'écran. Il n'a pas vu de blanc-noir. C'est le rapport avec la retour scolaire et puis les vacances. C'est lui qui est Gota, là. Oui, c'est ça. Mme Florent, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Mme Florent. M. Florent, dites-nous, entre la rentrée et les vacances, quel est le bon moment pour les parents ? Permettez-moi de vous dire bonsoir, bonne mission. Merci. Bonsoir à toi aussi. Merci. Alors, rentrer les vacances scolaires, c'est plus bon pour les parents. Oui. Moi, sincèrement, je préfère les vacances. Pourquoi ? Parce que c'est fricain. Oui. Pour que les enfants fassent plus de temps à l'école qu'à la maison. Les deux ou trois mois que les enfants vont passer à la maison, c'est pour encore réagarder ces enfants, leur donner encore plus, leur donner encore plus d'éducation, parfum et prendre des arguments encore nécessaires pour affronter la rentrée. Il faut donc continuer cette éducation qui est passée dans les écoles, où les enfants ont passé 3 à 4, 4, 4, 5, 9 mois, 8 mois, 8 mois pour les autres, et les vacances, 2 à 3 mois seulement. C'est l'occasion d'avoir les enfants avec toi, leur frauder, le sage conseil, et si vous avez le temps, pourquoi ne faire quelques réunions avec ces enfants ? Pour qu'ils soient repartis, pour affronter l'année suivante. Donc, sincèrement, je pense que leurs parents devraient plutôt aimer les vacances pour faire acheter ou bien continuer l'oeuvre à l'école. Mais M. Florent, si papa ne s'est pas lié, va faire quelle vision sur la fin ? Mais papa, c'est pas lié. C'est question, hein ? Mais en ce 23e siècle, ou 24e siècle, il y en a, il y en a. Mais M. Florent, pas du plus sérieux, moi, moi, non, il ne faut pas qu'il y en a pas. Merci beaucoup, M. Florent, merci beaucoup. Il y a pas de maison. Les enfants eux-mêmes entre eux, ça ne s'en fait. Les enfants eux-mêmes entre eux, tu les mets là, tu les surveilles. Mais quand on sait que le parent est assis à côté, quand l'autre va lui dire son frère va lui dire c'est faux. Ça, c'est pas bon. D'accord. Et si tu as neuf à pas aimer du frère, tu fais comment ? Ça, c'est autre chose. Merci beaucoup à vous, M. Florent. Merci beaucoup. Moi, j'aime bien. Il y a des noms différents. Il y a toute la chance pour le faire. Quelle chance ! Si ce n'est qu'il n'a pas à pas, il a la faute de ces enfants-là. D'accord. Il va pouvoir le quadriller. D'accord, combien d'enfants ? Ok, 27, 22, 40, 12, 58. Pour encherir. Entre la rentrée et les vacances, qu'est-ce qui est plus bon ? Quel est le bon moment pour les parents ? Qu'est-ce qui est plus doux pour les parents ? Alors parlons maintenant en termes d'économie. Honnêtement, Pati, est-ce que la rentrée n'est pas plus économique pour les parents ? Parce qu'à la maison, l'enfant, chaque deux heures, il a faim. Bon. Non, après aussi, c'est comme on dit là. J'ai posé la question à Gota de savoir les enfants qui le dérangeaient étaient de quelle tranche d'âge. D'un an à cinq ans, on sait que chaque quatre heures, ils ont un petit creux. C'est une question d'organisation. Si j'ai fait un petit truc là-bas, j'ai déposé là-bas que l'enfant a pris le petit déjeuner, on pourra renchérir encore à 10 heures, à midi et à 16 heures. Nous, on a un coup de chaos. Tu vois, on va laisser un coup de chaos là. C'est une question d'organisation, Gota. C'est son organisation qui est. Oui, c'est ça que je dis là. En tout cas, moi, ça ne me jette pas de la économie. Si il y a problème, si il y a problème, si il y a des difficultés, c'est compliqué. D'accord, ça conteste, dis-moi. C'est important. Moi, c'est juste pour revenir sur M. Florent, parce que les vacances sont faites vraiment pour se reposer. Moi, les enfants, on parle du cours de vacances, c'est compliqué. Il a fait huit mois à l'école. Moi, mon fils là, franchement, il est en vacances. Il est en vacances. Il ne va nulle part à l'école. Voilà. Il peut quelquefois avoir... Mais je crois que ce n'est même pas possible. En termes d'économie... Je l'apprécie. Non, ce n'est pas possible. Mais en termes d'économie... Il n'y a plus de révision. En termes d'économie, est-ce que ça ne coûte pas plus cher ? Gota, il y en a sept. C'est pas à ton niveau. Gota, en termes d'économie, est-ce que la rentrée ne coûte pas plus cher aux parents que les vacances ? Oui. La rentrée coûte cher que les vacances, ça dépend de quel genre de parent. Comme quel genre d'enfant ? Quel genre d'enfant ? D'accord. Parce que si je prends un cas, le papa, lui, tout à l'heure je disais que c'est la première difficulté. C'est lui, mais il n'arrive pas à manger. Les enfants n'arrivent pas à manger. Et les enfants sont à la maison. Normalement, il doit encore... Il doit encore... L'école n'a pas envie de payer. Il n'a pas envie de soldé. Il va prépare encore. C'est difficile. C'est des cas. Donc l'école est mieux. Au moins, il faudra demander à ses amis de classe. Bonsoir, Afi. Bonsoir, madame. Il demande. Comment vous allez ? Je vais super bien. Bienvenue à madame, monsieur. Bonsoir. Merci. Alors... Je vous dis que je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup votre famille. Tu ames l'île ? Merci beaucoup, Afi. Merci beaucoup, Afi. Alors, de la rentrée ou les vacances, quel est le bon moment pour les parents ? Bon, je préfère la rentrée. Les vacances, tout au long. Afi, toi, si tu es là. Elle préfère les vacances. D'accord. Les enfants ont le temps d'aider leurs parents à la maison et les parents ont le temps de passer un peu du temps avec leurs enfants. Ah, tu connais, Afi. Oui, non, pas du temps. Afi, tu as quoi, hein ? Elle se pose, hein ? D'accord. Bisous, Afi. Merci beaucoup, Afi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, chocolat. C'est avec l'appel de Afi que nous allons clore ce débat. Déjà ? Oui, oui. Bon, on va clôturer en disant que livre, choix à vous, hein, si vous préférez les vacances ou la rentrée. Le plus important, c'est de pouvoir passer des temps, des moments de qualité avec vos enfants. Exactement. Ce n'est pas des fadeaux. S'il vous plaît, mais au monde, c'est pour assumer. Ça dépend souvent, hein ? Ah, ça dépend vraiment. Ça dépend souvent, hein ? Problème, difficulté. Ah, ça dépend. Moi et ma soeur, là, ça n'a fait ni fadeau sur mon dos, hein. Je ne peux pas dire, on a l'antenne. Je ne m'emmédie pas, hein ? Nous allons maintenant entamer une autre ligne.